Affaire Takout, le verdict. L'Algérie fait face à une deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Contre l'avis de la France, l'Union Européenne maintient l'Algérie dans la liste des pays sûrs. Affaire Takout, verdict. Les Saint-Takout se partagent 40 ans de prison. Le tribunal de Sidi Mahmoud à Alger a rendu ce mercredi 15 juillet son verdict dans le procès de l'affaire de l'homme d'affaire Maïdine Takout. Selon ce que rapporte la presse, les cinq membres de la famille Takout se voient partager 40 ans de prison comme suit. Maïdine Takout, 16 ans de prison ferme, Bilal Takout, fils, 7 ans de prison, ami de Takout, frère de Maïdine, 7 ans de prison, Rachid Takout, frère de Maïdine, 7 ans de prison, Nasser Takout, frère de Maïdine, 3 ans de prison. Les cinq prévenus devront en outre s'acquitter d'une amende de 8 millions de dinars chacun, avec saisie de tous leurs biens et de tous leurs comptes bancaires. Les sociétés de la famille, jugées en tant que personnes morales, sont condamnées à une amende de 32 millions de dinars. Le tribunal a aussi prononcé de lourdes peines à l'encontre des anciens responsables impliqués. Amédou Yahya, 10 ans de prison ferme, Abdelmalek Selal, 10 ans de prison ferme, Amargoul, 3 ans de prison ferme, Youssef Yousfi, 2 ans dont une année ferme. Abdeslam Bouchouareb, par contre humasse, 20 ans de prison, c'est la quatrième fois qu'il écope d'une telle peine. L'autre ancien ministre Abdelghani Zahalan est acquitté. Zahalan avait déjà été acquitté en décembre 2019 dans une autre affaire, celle des usines d'assemblage de véhicules et du financement occulte de la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie fait face à une deuxième vague de la pandémie de Covid-19. L'Algérie connaît bel et bien une deuxième vague de la pandémie de Covid-19, estime le pneumologue professeur Salim Nafti, qui alerte sur le fait que le virus est devenu plus contaminant. Nous sommes actuellement dans une période assez difficile de la pandémie du coronavirus. Nous venons de dépasser les 500 cas diagnostiqués durant ces 24 dernières heures. On parle de rebond et de recrudescence, mais je m'excuse, c'est une deuxième vague, comme cela a été observé un peu partout dans le monde. Ce qui se passe ailleurs se passe aussi chez nous, affirme, catégorique, professeur Nafti dans une déclaration à TSA. L'Algérie a franchi le cap des 500 nouveaux cas quotidiens hier mardi, avec 527 nouvelles infections recensées, ce qui porte le total à 20 212 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Selon le professeur Nafti, cette deuxième vague est la conséquence du relâchement de la population suite au déconfinement partiel. Il a fallu un petit déconfinement pour laisser les gens prendre les transports en commun et la réouverture des commerces pour qu'il y ait une augmentation de la contagiosité, a-t-il regretté. De plus, ce virus est apparemment devenu plus contagieux. Aujourd'hui, on parle de supercontaminants, c'est-à-dire des personnes qui contaminent 20 personnes, dans les 24 à 48 heures, alors qu'avant ça ne dépassait pas 3 cas. Ceci explique le nombre effarant des cas, dont il faudra bien sûr s'occuper, fait observer le pneumologue. Le professeur Salim Nafti salue les mesures prises par les autorités pour endiguer la pandémie, mais pour qu'elle soit efficace, ces mesures doivent être appliquées, avec beaucoup plus de rigueur. Selon lui, la rigueur suppose de sanctionner tous ceux qui ne respectent pas les consignes sanitaires, pour casser la chaîne de transmission et la propagation du virus au sein de la population. La rigueur s'impose par la force de la loi à tous les niveaux, juge professeur Nafti qui insiste fortement sur le port du masque. Professeur Nafti signale toutefois que certains masques vendus sur le marché ne répondent pas aux normes en plus de leur cherté. Il faudra que l'État et la société civile contribuent pour permettre à la population dans sa majorité d'être protégées. Sinon, nous irons encore une fois vers une nouvelle recrudescence, et à ce moment-là, ça va être le drame auquel nous ne pourrions pas faire face, prévient ce spécialiste des maladies respiratoires. L'ex-chef du service pneumophysiologie du CHU, Mustafa, prévient que si les mesures barrières, en particulier le port du masque, ne sont pas respectées, les structures de santé vont être davantage dépassées. Nos confrères, qui sont déjà dans un état de burn-out assez considérable, sont épuisés et n'ont pas pris de congés depuis plus de trois mois. Il faut dire qu'on a fait payer un lourd tribut au corps médical durant cette pandémie, « Le nombre de médecins et de paramédicaux touchés est très élevé », signale professeur Nafti. « Je ne suis pas pessimiste, et je ne noircis pas la situation, mais je dis que la situation est sérieuse », conclut-il. Contre l'avis de la France, l'Union européenne maintient l'Algérie dans la liste des pays sûrs. L'Algérie a été maintenue dans la liste des pays sûrs autorisés à voyager au sein de l'Union européenne, rapporte ce mardi 14 juillet 2020 l'agence Reuters. Les pays de l'Union européenne ont également discuté du retrait de l'Algérie et du Maroc de la liste sûre en raison d'une augmentation des cas de Covid-19, mais la plupart se sont opposés à cette décision, car les chiffres y étaient encore relativement faibles, précise le même média. Les deux pays d'Afrique du Nord devraient donc rester pour l'instant sur la liste sûre. La liste est mise à jour régulièrement. La France, principale partisan de l'exclusion de l'Algérie de la liste, a déclaré lors de la réunion des diplomates qu'elle adopterait des mesures nationales pour exclure l'Algérie de la liste des pays autorisés à entrer en France, indique Reuters. L'Union européenne a décidé de retirer la Serbie et Monténégro de la liste des pays sûrs et n'a même pas discuté de l'inclusion des États-Unis étant donné la forte augmentation des cas de coronavirus. Les 13 pays figurant dans la liste des pays sûrs de l'Union européenne sont l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Chine, la Géorgie, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.